Bonjour à tous, ici c'est Bouzol. Donc ici sur ce tuto, enfin ce ne sera pas un tuto, ça sera plus une... ben ce sera une réponse directement à une demande que j'ai eue. Voilà, ici, de Delmotte Thierry, qui marque, je n'arrive pas à trouver la fonction PER dans Cinema 4D R16. Donc, bon, perso, la R16, bon, je ne vais pas vraiment pas accrocher dessus, donc, ben, je ne l'ai plus. Et non, je ne compte pas la remettre. Je verrai voir pour la R17, mais sans conviction non plus. Donc, je vais faire voir ici sur la R15. Donc, ça va être la même chose pour tous les cinémas 4D. Donc, la R12, là, en dessous de la R12, je ne sais pas, mais je pense que ça va être pareil. Voilà. Donc, on va la rajouter, bon, ça va être directement ici, sur notre interface, ici. Ici, ou là, où vous voulez. Donc, c'est bien plus pratique de toujours l'avoir à portée de main, au lieu d'aller toujours chercher dans les menus déroulants, et ainsi de suite. Donc, on va voir ça pour se le mettre de côté, ici ou ailleurs. Donc, ici, on va aller sur interface. Ici, j'ai ma petite flèche, ici, pour le menu déroulant. Je clique dessus. Je vais sur fenêtre. Bon, là, je n'ai pas besoin de cliquer, j'ai juste qu'à survoler. Interface. Et ici, personnaliser les commandes. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, nous nous retrouvons avec cette fenêtre-ci. Ce qu'on va faire ici, on va cliquer ici, pour pouvoir afficher ce qu'on note. On va taper PER, tout simplement. Donc, ici, on voit que tout ce qui contient les mots PER, ajouter contrainte PER, ajouter morphine PER, aperçu, même aperçu, vous voyez, beaucoup plus complet, clampé, tout ça. Donc, on va descendre un peu. On va trouver ici. Voilà, il est là. Réinitialiser PER, qu'il est là. Donc, une fois qu'on l'a trouvé, c'est superbe. On va le mettre sur notre interface. Donc, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez, vous le déplacez. Vous voyez, vous pouvez le mettre où vous voulez. Par exemple, je vais le mettre ici. OK. Donc, du coup, je l'ai mis là. Ah, non. Fin de compte, je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici. Je ne peux pas le prendre, je ne peux plus le déplacer. Donc, ce qu'on peut faire ici, on va modifier les palettes. Et vous voyez, c'est surligné partout en bleu. Donc, on peut le prendre. Ici, hop, et je le déplace. On peut même ajouter un séparateur à celui-ci. Un séparateur d'icônes. Hop. Pourquoi il fait ça ? Ah. Oh. Ah bon, il ne veut pas. Donc, ici, c'est une nouvelle palette. Tout simplement. Donc, en cliquant ici, vous avez vu une nouvelle palette. Mais c'est bizarre que... Je ne peux pas me faire un séparateur d'icônes. Je vais peut-être enlever ça. Peut-être que c'est ça qui va me gêner. Ah, voilà. Donc, vous voyez, je clique dessus. Et je déplace. Donc là, c'est un petit séparateur d'icônes. Et ici, séparateur de groupe. Je clique dessus. Oui, je déplace. Et là, on voit directement. C'est un séparateur directement. Donc ici, bon, on va en parler aussi. Je ne vois pas pourquoi. Voilà. Ici, j'ai une palette vide. Que j'ai créée ici. Nouvelle palette. Donc, je vais refaire ici. Nouvelle palette. Voilà. Et dans cette palette-ci, en fin de compte, je peux mettre ce que je veux. Hop. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Voilà. Et puis, je vais mettre ça. Toc. Loupé. Voilà. OK. Du coup, vous voyez, je me retrouve ici avec une nouvelle fenêtre. Voilà. Tout simplement. Et puis, je peux l'apprendre d'ici. Vous voyez, les petits pointigniers grisés, là. On peut le prendre ici. Et puis, on peut se mettre sa nouvelle palette où on veut. Voilà. OK. Donc, une fois que... Bon, c'était ici pour PSR. Donc, là, si on n'enregistre pas, on coupe Cinema 4D. Et puis, on le remet en route. Et puis, mince, il n'est plus. Donc, on va sauvegarder notre interface, bien sûr. Donc, toujours pareil. Je clique ici. Interface. Je survole ici. Fenêtre. Interface. Enregistrer interface sous. Donc, moi, il y est déjà ici. Donc, je ne vais pas le rajouter. Et ici, nom du fichier. Vous renommez votre fichier. Et vous faites enregistrer. Une fois que vous avez enregistré. Quand vous coupez Cinema 4D. Vous remettez en route l'Allemagne. Ou deux heures après. Une heure après. Peu importe. Pour démarrer tranquillement. Et puis, si jamais vous voyez que votre interface n'est pas mise directement. Vous le trouverez ici. Donc, j'ai cliqué là. Tous les interfaces ici. Donc, interface de démarrage. Utilisateur. Donc, moi aussi, je clique dessus. Automatiquement, ceci va disparaître. Et ceci va disparaître, bien sûr. Voilà. Interface. Utilisateur. Bien sûr, il s'agrandit. Voilà. Juste ici. Et puis, j'ai interface ici. Pouzole. Hop. Tac. Décidément. J'aurais pu... Ah. J'ai un... Oh. Il y a eu un petit bug. Bon, enfin bref. Euh... Voilà. C'est bizarre. J'ai deux interfaces, moi. Enfin bref. C'est pas grave. Donc, voilà. Dès que vous redémarrez ici, Mac 4D. Voilà. Et vous... Vous récupérez votre interface que vous avez enregistrée avec tous vos icônes que vous avez mis. Euh... Euh... Ben que vous... Euh... Ça y est, j'ai un trou. Voilà. Encore un petit bug. Je sais pas ce qu'il a mon ordi ces temps-ci, mais il commence à me plaire. Donc, voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hein. Et puis, bon, si tu l'as trouvé avant que je te réponde, euh... Euh... Ben c'est très 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 bien. Voilà. Parce que là, ça a été mis il y a... 4 jours. Bon... Donc, moi, la semaine, j'ai pas trop le temps de... De répondre, hein. Avec le boulot, tout ça. Bon, là, il est vendredi. Je suis en RTT. Je me suis dit, je vais en profiter de suite. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Ok. Donc, merci à tous. Et ben... Comme il est vendredi... Ben bon week-end, hein. Qu'il arrive. Allez, ciao.